Bonjour tout le monde, l'extrait vidéo que vous venez de voir traduit en anglais n'est pas le fruit de ma maîtrise linguistique. Loin de là, je parle assez bien anglais, mais je suis loin de maîtriser cette langue, encore moins d'être bilingue. Avec l'intelligence artificielle, vous pourrez, comme on vient de le voir, traduire en une multitude de langues quelques vidéos que ce soit, que vous aurez conçues. Cela pourrait bénéficier de votre business et éventuellement la création de plusieurs chaînes YouTube ou TikTok ou Twitter en langue étrangère. Je vais vous montrer comment c'est possible d'arriver à ce type de résultat. Dans un premier temps, je vais sur Google, taper Heygen. Je vous mettrai bien sûr, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le lien de l'URL dans la description de cette vidéo. Je vais aller sur Heygen et vous allez devoir vous connecter avec un compte, un mail. Donc moi, par exemple, alors si vous avez des difficultés avec l'anglais, bien sûr, vous cliquez droit et vous allez dans traduire en français. Donc, Accept All et là, vous avez la traduction en français. Vous pouvez bien sûr créer des avatars. Il y a avec Heygen. Donc, les avatars, ça fait quand même très, très humain. Je peux faire plusieurs choses, créer des voies. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est une traduction vidéo. Donc, je vais cliquer sur traduction vidéo. Donc là, vous avez par exemple des exemples. Voilà, donc, Origins, c'est en US. Là, ça a été traduit en espagnol, en néerlandais, en japonais, etc. Donc, je vais cliquer sur Commencer et je vais aller ici sur... Alors là, oui, c'est là où on va me demander de me connecter avec un compte. Donc, je vais me connecter avec un compte Google. Donc, je vais mettre un autre compte. Alors, je vais mettre... Je vais voir ce que je peux mettre comme compte. Je vais aller le chercher. Je vais ici mettre mon mot de passe. Je fais suivant. On va me demander, bien sûr, de confirmer via mon smartphone. Je vais confirmer. Afin de pouvoir me connecter avec mon compte Google. Ce qui est fait... Donc, je vais avoir la main, voilà. Et donc, ici, sur votre gauche, ce qui m'intéresse, moi, c'est... Video Translate, vidéo Traduction. Donc, je clique dessus. Et ici, vous allez devoir télécharger la vidéo en question. Donc, je clique sur Drop to Upload. Je vais aller chercher la vidéo, qui est en français, bien sûr. Ici, vous avez à choisir la langue dans laquelle vous souhaitez traduire. Laissez le number of speakers auto. Laissez-le. Et là, vous allez cliquer sur Translate. Donc là, vous cliquez sur Submit. Alors, j'ai oublié de vous dire, vous avez droit à deux crédits gratuits. Vous pourrez toujours essayer. Ça me l'aurait. Donc là, vous attendrez, bien sûr, que la vidéo soit traduite. Donc là, vous aurez un pourcentage, c'est ce qui est fait. Donc, et là, par la suite sur votre droite, vous pourrez télécharger cette vidéo. Donc, je vais voir ce que cela donne. Je vais le mettre, par exemple, sur le bureau. Et ici, je vais ouvrir. Hi, allesammen. Hvordan administrer man faner på en effektiv måde i en arbeidsblog? Uanset om du er nybegynner eller erfaren bruger, vil de tips, jeg vil vise dig, være meget nødige? Je n'ai aucune compétence en danois. Voilà, c'est le fruit de HiGen qui traduit en des dizaines et des dizaines de langues. Ce qui peut être quand même très bénéfique pour votre business ou pour toute autre activité. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était assez courte. N'oubliez pas de vous abonner, à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications sur les vidéos à venir et à cliquer sur le petit pouce. Cela fait toujours plaisir et c'est gratuit. A bientôt! A bientôt! A bientôt!